Je suis venue témoigner de ce qu'est la transition verte dans une entreprise donc Carrefour. J'ai essayé de montrer comment ça impacte l'ensemble de l'entreprise à travers nos produits ou évidemment une offre de produits beaucoup plus saines avec le bio, le vegan, nos magasins qui ont des bornes de recharge électriques qui s'engagent dans la neutralité carbone, nos salariés qui sont formés à cette transition verte et puis tous nos modes de fonctionnement interne et comme évidemment je parle à un public de financiers, j'ai insisté sur l'impact que ça pour nous en termes de financement, de finances vertes. Par exemple Carrefour a récemment émis un sustainability link bond, c'est-à-dire une obligation verte qui est liée à des critères RSE, c'est-à-dire que les gens qui investissent dans cette obligation sont rémunérés en fonction de l'atteinte de nos indicateurs RSE. Donc voilà, c'est ce témoignage un peu d'une grande entreprise, de la manière dont on vit la révolution verte de l'intérieur que je suis venue porter parce que je suis convaincue que c'est important qu'entre banque et entreprise on ait une très bonne compréhension mutuelle de nos enjeux. La transition verte c'est majeur et donc il faut bien qu'on se comprenne sur à la fois la manière dont ça nous impacte et puis dont on y répond. Je suis convaincue qu'on a une chance assez inouïe en France d'avoir des pouvoirs publics qui sont sensibles au sujet. Je prends l'exemple de la loi PACTE en 2019, de la raison d'être, de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Il n'y a pas beaucoup de pays européens qui se sont posés la question de manière aussi importante. On a la chance d'avoir des banques qui sont très impliquées et on l'a vu ce matin. On a la chance d'avoir des entreprises comme Carrefour. Il y en a toute une série d'autres dans le CAC 40 qui s'investissent beaucoup en termes de RSE, de transition verte et puis toute une série d'entreprises au-delà des grandes, des PME, des ETI qui s'investissent. Et puis aussi on a des entreprises, j'ai travaillé avant dix ans chez Veolia, comme Veolia et Suez qui sont les leaders mondiaux de la transformation écologique et qui accompagnent justement les corporate. Donc tout ça fait qu'on a un écosystème assez rare je pense en France, qu'on le dit parfois pas assez mais qu'on a une vraie forme d'avance, en tout cas de valeur ajoutée quand on parle de transition verte.